Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, le tuto du jour va vous permettre d'avoir un accès administrateur qu'on appelle Root sous Linux. C'est important de le faire pour la suite en fait puisque dans le prochain tutoriel je vais vous expliquer comment installer un skin qui gère la preview vidéo sur votre RetroPie. Et donc du coup c'est important d'avoir un accès Root puisque sinon on ne peut pas installer des fichiers à certains endroits, un petit peu comme sur Windows quand on n'est pas administrateur de son système, là c'est le même système. Donc pour ce faire je vais me servir de plusieurs logiciels, on va se servir de Putty pour avoir un accès terminal distant, c'est à dire qu'en fait on va exécuter toutes les commandes à partir de notre ordinateur et non pas à partir d'un clavier directement sur le RetroPie. Donc pour que ça fonctionne en fait il faut que votre RetroPie soit allumé, enfin que votre Raspberry soit allumé et il ne faut pas qu'Emulation Station soit lancé. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on va sur le menu, on fait Start, on va dans Kit et dans Kit on demande Kit Emulation Station. Là on va voir qu'on va tomber sur le terminal directement à partir du Raspberry Pi, moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisque Raspberry Pi en version terminale il va falloir configurer son clavier pour l'avoir en français etc. Et donc du coup ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc ce que je fais c'est que j'utilise Putty qui est un logiciel en fait qui permet d'avoir un terminal distant, c'est à dire qu'on va contrôler le Raspberry Pi directement à partir de son ordinateur à distance. Alors c'est 192.168.1.75, ça ça n'a pas changé, on fait Open, Login As, donc c'est les mêmes logins qu'on avait mis dans le précédent tuto. Je vais agrandir quand même un petit peu la fenêtre histoire qu'on y voit un petit peu plus. Voilà donc le login c'est PI, le mot de passe c'est Raspberry. Donc vous voyez il n'y a rien qui s'affiche à l'image quand je tape le mot de passe, c'est tout à fait normal, c'est comme ça sous Linux, on n'a pas le choix. Donc là voilà on se retrouve avec cette image là qui est également l'image qui est sur mon écran d'ordinateur et qui n'est pas affichée par contre quand je suis sur, voilà je ne sais pas pourquoi, ma carte vidéo de capture. Ne prend pas l'image, donc du coup c'est pas grave, sur le PI il y a exactement la même image. Donc pour ce faire, et pour suivre ce tuto et pour que ce soit plus simple, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le faire à partir d'un environnement sous Windows et à partir de PuTi. C'est parce que ça va vous permettre et me permettre à moi d'aller beaucoup plus vite. Je me suis déjà préparé un petit fichier avec la liste des commandes et ce qu'il y avait à faire. Et donc du coup ça je vais vous l'inclure dans les détails de la vidéo, vous aurez tout ce petit encart de texte et vous pourrez reproduire exactement la même chose. Donc pour ajouter le root à notre rétropaille, il faut allumer le PI et quitter émulation station, ça on vient de le faire. Avec PuTi se connecter avec le login donc PI et le password Raspberry, il va falloir éditer un fichier qui se trouve dans le Raspberry. Donc pour ce faire, vous allez taper cette commande, donc là on fait clic droit, copier, on retourne sur la fenêtre, on fait juste un clic droit, ça colle la commande, on fait entrer sur son clavier. Là du coup, on va devoir maintenant éditer ce fichier afin de pouvoir modifier la ligne qui nous intéresse. Donc pour ce faire en fait, on va simplement à l'aide des touches de son clavier, donc des flèches, descend, donc là il y a un petit curseur vert. On va descendre donc à la ligne qui nous intéresse, permit root login, donc là à l'heure actuelle il n'y en a pas. Et on va effacer cette ligne et on va simplement rajouter un yes à la place. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait un ctrl x pour sauvegarder les modifications qu'on a faites. Ça nous demande de le confirmer, donc on appuie sur y pour confirmer. Et on appuie sur entrer, voilà, ça va réécrire le fichier. Une fois qu'on a fait ceci, il va falloir ajouter un mot de passe administrateur. Donc pour ça, il faut taper la commande, donc c'est sudo passwd entrer. Ça va nous demander d'entrer le nouveau password, donc pour avoir le root. Donc moi, je vais utiliser le password root à l'envers, c'est t-o-o-r. Je fais entrer, ça me demande de le retaper une seconde fois, t-o-o-r. Donc essayez de vous en souvenir puisque comme vous le voyez, ça ne s'écrit pas au moment où vous le faites. Une fois que ceci est fait, on a donné notre nouveau password root à la machine, on va redémarrer le pays. Donc pour ce faire, on fait un sudo reboot, et là, on va voir, si j'active mon autre fenêtre, vous allez voir que là, c'est normal. On perd le contrôle du Raspberry parce qu'il est en train de redémarrer. Et là, du coup, notre Raspberry est en train de redémarrer de son côté à lui, ici dans la fenêtre. Et là, en fait, on a activé le root et donc on va pouvoir écrire et remplacer des fichiers. Alors, bien évidemment, le but, ce n'est pas d'aller foutre le bazar à l'intérieur et de tout casser. Mais c'est nécessaire pour le prochain tuto que je vais vous proposer. Je vais vous proposer d'installer un thème qui gère les vidéos preview. Et donc, du coup, pour installer ce thème, il faut avoir l'accès en route. Et donc, c'est pour ça que je vous ai proposé ce tuto aujourd'hui qui permet d'avoir un accès en route au pays. Si on se connecte maintenant avec WinSCP, on peut très bien voir qu'on peut se connecter en... Voilà, je n'arrive pas à parler et écrire en même temps, c'est un truc de fou. 192.68.1.75. Toujours sur le port numéro 22, route. Et le password TOR. Et là, en fait, on est connecté à notre pays, mais on a accès à l'ensemble des fichiers. On ne pouvait pas aller tout à l'heure. Par exemple, on ne pouvait pas aller dans... On ne pouvait pas aller modifier des fichiers dans certains répertoires. Et ça sera nécessaire pour le prochain tuto de pouvoir aller modifier et ajouter des éléments dans ces répertoires-ci. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai fait ce petit tuto aujourd'hui. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les informations auront été claires. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si jamais vous avez le moindre problème. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao tout le monde.